On reçoit cet après-midi quelqu'un que je pourrais peut-être qualifier de légende vivante de la politique de la Gaspésie. Il est maire de Saint-Simeon depuis des Lunes et le seul préfet de la MRC de Bonaventure dans l'histoire de la MRC. Jean-Guy Poirier est avec nous. M. Poirier, bonjour. Bonjour. 40 ans de vie politique, c'est du sport? Oui, j'ai même de la misère à le croire en moi-même. Quand on regarde en arrière, le temps passe tellement vite. On se dit, est-ce que c'est possible? Ça fait 40 ans que je suis en poste. Mais c'est vraiment, ça fait 40 ans que je suis en poste. Ça a été une agréable expérience, par contre. 40 ans, puisque les gens ne savent peut-être pas ou qu'ils l'ont oublié, c'est que c'est 40 ans sans opposition. Oui, je me suis présenté maire en 1977. On était deux personnes à ce moment-là. Parce que le maire qui était en poste quittait, il y a eu une élection. J'ai remporté, n'ai plus ni moins, l'investiture. Et puis, ça a été terminé par la suite. Je n'ai jamais eu d'opposition par la suite. Là, les maires, les candidats qui nous écoutent actuellement, ils vont vous dire, 40 ans. Comment il a fait pour jamais avoir d'opposition? C'est le rêve de tout politicien, ça? C'est comme à un moment donné, moi, à Québec, ça m'était posé aussi par les amis avec l'Ussiel. Je lui disais en joke. C'est facile. Moi, avant les mises en nomination, je mettais du somnifère dans l'eau de la cadute. Les gens s'endormaient. Ils se réveillaient après les mises en nomination. Alors, ils étaient trop tôt. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Dans le contexte actuel, moi, je prédis qu'il n'y a jamais plus personne qui pourra être 40 ans en poste. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents, parce que le contexte actuel et les exigences au niveau municipal, maintenant, sont tellement grandes qu'il n'y a personne qui va être capable de faire un mandat de 40 ans. J'en suis convaincu. Préfet pendant 40 ans, ça, c'est un record absolu. Personne ne peut vous enlever ça. Mais comme vous êtes dans les doyens des maires au Québec, avec 40 ans de service quand même. 40 ans comme maire, oui. Il y a des gens qui ont 40 ans comme élus municipaux, mais comme maire, ni plus ni moins. Et surtout, sans opposition. Ça, je suis sûr que sans opposition, il n'y a personne qui a fait ça au Québec. On l'a vérifié au niveau provincial. OK. En 77, vous êtes élu maire pour la première fois. Le contexte politique était complètement différent par rapport à aujourd'hui. Il y avait moins de rédition de comptes, moins de paperasse, puis moins de ci, puis moins de ça. Il y avait moins de rédition de comptes. Il y avait aussi moins, beaucoup, moins d'exigences ou de demandes de la part des contribuables. Les gens menaient à l'Assemblée de conseil. Ça demandait un ponceau pour, ni plus ni moins, pour rentrer dans le chemin privé ou bien demandait de mettre du gravier dans certaines routes, etc. Mais il n'y avait pas, un exemple, à ce moment-là, il n'y avait pas de plan d'urbanisme. L'aménagement du territoire, ça ne se faisait pas. Il n'y avait pas de schéma de couverture de risque au niveau incendie. Il n'y avait pas de couverture de risque au niveau des matières résiduelles. Alors, aujourd'hui, on a tout ça, ce qui fait que le contexte a drôlement changé. C'était-tu un peu bric-à-brac dans ce temps-là? On gérait ça un peu à la voie comme je te pousse? Je disais, à ce moment-là, à 40 ans, il n'y a pas juste ça qui était bric-à-brac. Parce qu'un exemple, quelqu'un, un enfant voulait se construire, mais son père, il lui a dit, « Pas de problème, construis-toi en arrière de ma maison, tu passeras dans la cour, etc. » Mais quand l'aménagement du territoire est arrivé, et puis les cadastres au niveau des municipalités et des territoires agricoles, là, ils n'ont qu'à avoir eu des complications, pas à peu près. Parce que même où ce qui était construit, il n'y avait même pas assez grand terrain pour se faire des fausses sceptiques. Dans ce temps-là, c'était des puissards. Ceux qui n'étaient pas desservés par un réseau d'accueil qui a des goûts. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu et j'ai assisté à des guerres, pas à peu près, dans certaines municipalités, où les gens ne pouvaient pas se conformer à la nouvelle réglementation. C'était fait à peu près, n'importe qui se logeait n'importe où. Quelqu'un, il pouvait avoir dans un coin des maisons évaluées à tout près, dans ce temps-là, 80 000, 90 000 $. Et là, il pouvait avoir deux, trois roulottes qui venaient s'établir autour. Imaginez-vous, l'évaluation de ces maisons-là, ça baissait. Ça venait à enlever ni plus ni moins de la valeur à la maison. Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. C'est certain que ça contrarie certaines personnes. Mais je pense que quand même, c'est meilleur que c'était avant. Aujourd'hui, la tâche de maire, c'est titanesque. Dans une municipalité comme Saint-Simeon, c'est quand même pas très, très grand relativement à l'ensemble du territoire du Québec. Est-ce que ça prend des maires à temps plein maintenant, compte tenu de l'ampleur de la tâche, de la réglementation, de la gestion, des réductions de comptes? Mères à temps plein, ça dépend de ta municipalité aussi. Mais par contre, il faut que ça prenne un maire qui est disponible 24 heures par jour. Ça, c'est officiel. Ça veut dire que n'importe quand, quelqu'un veut te rejoindre, il faut que tu ailles un appareil sur toi pour être capable d'y répondre, puis suivre tes dossiers. Mais même dans une petite municipalité, il faut comprendre que souvent dans une petite municipalité, le rôle du maire est plus exigeant que dans une grosse municipalité. Parce que dans une grosse municipalité ou dans une ville d'une certaine population, tu as des chefs de service, tu le n'as pour l'incendie, tu le n'as pour les routes, tu n'as pour le mêlent. Par contre, dans une petite municipalité, s'il y a un chien qui déchire un chac à déchet, il appelle le maire. Dans les municipalités plus importantes, ils vont parler avec le directeur général ou avec celui de l'inspecteur municipal ou le responsable des travaux publics, etc. C'est toute la différence qu'on voit. Les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la politique. On l'a vu, il y a une campagne du DGE qui dit que la moitié de la population ne vote seulement qu'aux élections municipales. Les jeunes ne sont pas là ou sont rarement là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les inciter ou les inviter à participer à la vie démocratique de municipalité? Moi, je l'ai toujours prêché, ça. C'est d'ailleurs qu'il n'y a pas plus de jeunes non plus qui se présentent au niveau municipal, premièrement. Mais c'est très... parce que j'en ai eu qui ont essayé chez nous. Encore une fois, c'est encore meilleur parce que c'était deux femmes. Je suis très heureux d'avoir deux femmes dans mon conseil municipal. Mais l'exigence aujourd'hui d'une famille, la vie familiale, c'est exigeant. Parce que les couples aujourd'hui, les deux personnes travaillent dans 99 % des cas. Ce qui veut dire qu'ils font garder les enfants dans le jour. Alors le soir, imaginez-vous, s'ils sont obligés de s'absenter pour des réunions, ils sont obligés encore de prendre quelqu'un pour garder les enfants. C'est que la vie familiale, ça devient un petit peu difficile, surtout au niveau des enfants. Et quand les deux travaillent, si le monsieur, lui, joue du hockey ou qu'il joue de la balle molle, ça y prend ses soirées, puis la madame, il y a du social aussi, la conjointe, quand c'est le cas. Alors c'est ça qui fait que les gens... C'est malheureux parce qu'à l'heure actuelle, si vous regardez l'image des élus municipaux, c'est presque tous des gens en retraite, des gens de 50 ans et plus qui sont là. C'est ça qui est malheureux. C'est le contexte de la vie actuelle. Parlons de Potin. En 77, les mœurs politiques versus aujourd'hui avec les UPAC, puis vous êtes très surveillés. On est dans des années-lumières de ce que c'était à l'époque. Les 41 de gin et les 15 de bière, puis les soirées olé olé, c'était courant en 77. Premièrement, vous êtes jeune, vous, moi j'ai assisté à ça, j'ai vécu ça. Même au niveau du vote, quand les gens votaient au niveau provincial, pas au niveau municipal, on allait chercher les gens aux maisons, dont la valise de l'automobile. Il y avait des bois de nylon, il y avait des bois de chocolat, puis il y avait des tisans de cognac. Là, vous parlez de Duplessis. Oui, dans le règne de Duplessis, il y en a sous d'autres règles aussi, monsieur. Je peux vous confirmer ça. J'ai vendé? J'ai dit, sous d'autres règles aussi. Je peux vous confirmer que ça se faisait. Ensuite, ce que vous voyez avec l'UPAC à l'heure actuelle, ça se faisait en 1977, ça se faisait en 1960, mais accepté que ce n'était pas publicisé. Et la même chose se passait. Ça se faisait même en 1987, puis même en 1997? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Admettons que le gouvernement, c'était le parti qui était rouge, qui était au pouvoir. Il y avait des employés qui travaillaient, un exemple, c'est un greideur, une niveleuse. Il y avait des élections. Le lendemain matin, si ce parti-là avait perdu le pouvoir, il allait chercher un niveleuse, puis il changeait de place, il donnait à quelqu'un d'autre qui avait voté du bon côté. C'est quoi qui ne tenait pas debout? Bien, ça se faisait. Mais au niveau des enveloppes, moi, j'ai vécu, j'ai vu aller beaucoup de choses. On vous en a offert, des enveloppes? Définitivement. C'était le même dans ce temps-là. C'était le même dans ce temps-là. Surtout, je vais vous donner un exemple, avec le sainissement des autres dans les municipalités. Ça prenait des ingénieurs, ni plus ni moins, pour faire les plans et ensuite surveiller le contracteur qu'il allait avoir. C'est que le gouvernement laissait aux municipalités à l'attitude d'engager la firme d'ingénieurs. Dites-nous quelle firme que vous voulez avoir. Le gouvernement, ni plus ni moins, payait la firme d'ingénieurs sans même d'appel d'offres. Imaginez-vous dans quel contexte qu'il plaçait la mer de municipalités parce que les gens étaient à près de nous autres comme des mouches. Vous aviez toutes les firmes qui venaient vous voir. Donne-nous-la, nous autres, on va t'arranger ça. Oui, on va t'arranger ça. Puis souvent, il y avait déjà l'arrangement dans les mains. L'enveloppe remplie de billets de sale. Oui, c'est ça. J'ai vu ça. Ah oui. Mais aujourd'hui, ce serait impensable. C'est impensable. Mais moi, avec mon caractère, ce n'est pas plus fin qu'un autre. Avec mon caractère, pour ceux qui me connaissent... Il se faisait virer de bord. Il se faisait virer de bord parce que la journée que tu acceptes ça, c'est que tu as une poignée dans le dos puis la personne va faire ce que tu veux avec. Imagine-toi, tu acceptes l'argent d'une firme d'ingénieurs et ensuite, sur les travaux, il y a quelque chose qui ne rencontre pas les critères. L'ingénieur, il va s'organiser avec le contracteur. Il va aller chercher le petit 10 000 billets à ce qu'il n'a pu te donner avant. Mais toi, tu es pris entre l'arbre et l'écorce puis tu ne peux pas rien dire. Alors ça, c'était... Mais il y en a beaucoup qui s'en fait prendre. Puis vous voyez, ils n'ont pas tout ni plus ni moins réussi à identifier toutes les personnes à qui c'est arrivé. S'il fallait qu'ils lèvent toutes les roches une par une, on serait surpris? Plus que surpris. Ça serait... J'ai vu aller ça, moi. Je nomme pas personne aujourd'hui, mais ça ne me regardait pas parce que ce n'était pas dans ma cour, mais j'ai vu des choses. terrifiantes. Quand on dealait... Bon, vous avez eu longtemps Gérard Deslévesque, qui était dans l'époque du gouvernement Bourassa, entre autres. Vous avez eu dealé souvent avec lui, qui était ministre, puis tout ça, puis qui a une longue carrière politique aussi. Dans ce temps-là, on faisait les choses d'une façon. Aujourd'hui, ça aussi, ça a changé? Ça changeait beaucoup. Et M. Lévesque, je peux vous dire que c'était un monsieur qui était très intègre. Et puis, tu ne jouais pas avec lui. Moi, je me rappelle, quand je suis rentré-mère, il m'a donné un conseil, il m'a dit, si tu veux demeurer longtemps au poste, sois transparent. Si quelqu'un te demande quelque chose, ne va jamais dire oui tout de suite. Même si tu sais que ça va être un oui. Prends le temps, n'y plus ni moins, de réfléchir. Vraiment, si tu es capable de lui répondre à la demande qu'il t'a faite. Parce que si tu lui dis oui, et que tu n'es pas capable, n'y plus ni moins, suite à ton conseil municipal, d'être exemple, qui ne te suivrait pas dans le dossier, ou que c'est quelque chose qui est infaisable, là, tu vas perdre de crédibilité. Alors, si tu veux être transparent, donne l'heure exacte, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Au risque de faire brasser l'achat d'Iana. De toute façon, si tu acceptes des choses, tu te fais critiquer, puis si tu aies refus, tu te fais critiquer. Alors, tu es bien mieux de prendre une position que toi, tu crois correcte, et puis à ce moment-là, tu n'auras pas de problème. Gérer la décroissance, on sait la Gaspésie depuis les années 70, tranquillement pas vite, on perd toujours un peu de terrain. Comment vous avez vécu ça, cette régression, en quelque sorte, continuelle de la région? Ça, ça a été difficile, parce que j'ai été, ni plus ni moins, à la CRÉ, j'ai été, avant ça, au niveau de la conférence des élus, CRCD, etc., j'ai même été président un petit bout. Ça, ça a été difficile, parce que là, on demeure avec une population qui est assez âgée, en Gaspésie. On a eu une des régions où, ni plus ni moins, la strate de population des personnes âgées est très élevée. Bon, il faut penser aussi qu'au niveau, au niveau du développement économique, ça, ça aide pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées à l'heure actuelle qui ne vivent qu'avec, ni plus ni moins, le supplément de revenu garanti, le sécurité de revenu garanti. 1200 piastres par mois, 1400 piastres. À peu près. Alors, tu vas pas trop loin avec ça, là. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de travailler, comme moi, ça m'est arrivé, et bien d'autres pour des compagnies, puis on s'en va chez nous avec des femmes de pension, là. Ça, c'est ça, c'est ça la problématique aussi. Et dans une municipalité où t'as beaucoup de personnes à Roger, dans la situation financière que je viens de vous dire, la journée qu'une municipalité veut mettre en place, ni plus ni moins, des structures nouvelles, soit au niveau des loisirs, au niveau des structures, ces gens-là, ils s'en prennent ni plus ni moins à te suivre. C'est ça, les autres qui contestent souvent parce qu'ils savent que si ça touche au compte de taxes, ils seront pas capables de payer. On les comprend, mais à un moment donné, on peut pas demeurer dans l'immobilisme au niveau des municipalités. Si tu fais rien, tu vas perdre des contribuables encore plus. T'as pas de service chez vous, un nouveau contribuable, il va aller s'établir où il y a des services. On vous a connu, les gens disent que vous êtes d'allégeance libérale, c'est vrai ça? Oui. Comment vous qualifiez le gouvernement Couillard depuis 2014? C'était mon plus gros défaut, d'avoir été libéral. Avez-vous encore votre carte? J'ai jamais pris de carte, monsieur, d'aucun parti politique. Ça, jamais. Et j'en prendrais pas plus à l'âge que j'ai là. À l'heure actuelle, le gouvernement, il est dur à suivre. Il est dur à suivre au niveau des programmes qu'il met en place, au niveau aussi des lois qu'il adopte. Un exemple, on a des problèmes au niveau des hydrocarbures à l'heure actuelle, regardez la dernière loi que le gouvernement vient de mettre en place où qu'on peut, à toute fin pratique, aller prendre ni plus ni moins travailler dans la rivière dans la cour en arrière, ça n'a pas de bon sens. Dans le temps que nous, on essaie de travailler, moi, la semaine passée à Québec, au nom de ma fédération, j'ai présenté, c'était le congrès de municipalité où il y avait 2500 personnes, j'ai fait adopter une résolution à l'effet qu'on demande au gouvernement un moratoire de 5 ans sur toute fracturation. Est-ce qu'ils vont l'accepter? On ne le sait pas. Ça ne se tient pas debout. Le gouvernement, il dit, il n'y a pas de problème, on va demander un BAP pour tout de nouveaux projets. Ça, je vais vous donner un exemple, ça sent vos machines à boules, les fameuses machines à poker qu'il y a partout. Le gouvernement n'en place, n'en place parce qu'ils font de l'argent. Ils placent 15 machines dans un commerce, le lendemain, ils font de la publicité pour dire aux gens, j'ouais modérément. Il n'y avait juste à en mettre 5. Il n'y avait juste à en mettre 5 ou pas en mettre pour tout et il n'y aurait pas cette problématique-là. Ça ne suit pas la route tellement. Le monde, aujourd'hui, il se pose une sérieuse question là-dessus. Et sentez-vous avec l'annonce hier du ministre Moreau des Ressources naturelles qui prolonge au moins la période de consultation sur les règlements sur les eau-carbures. On commence à s'en aller un peu vers une bonne direction un peu plus ouverte. Oui, puis moi, je suis drôlement heureux que Pierre Moreau ait été nommé ministre responsable de la Gaspasie. Moi, je le connais personnellement. J'ai siégé, pour vous dire comment est-ce que je ne suis pas jeune, j'ai siégé avec son père. Son père était président de la Fédération des municipalités. Alors, il était petit bonhomme puis il est venu aux réunions. Je le connais personnellement et je pense que pour nous autres, c'est un type qui est de la base. Il y a un respect, un très grand respect pour les régions et je pense que ça va être un atout supplémentaire pour nous autres. Mais les gestes qui se préparent, il y a une volonté de faire quelque chose. C'est un monsieur qui écoute beaucoup la population aussi, Pierre Moreau. Écoute, mais qui est rigoureux aussi. Ici, il a l'intention de vous dire non, il ne fera pas semblant, il va vous le dire non. Il va nous dire non. Et si jamais que nous, on a des projets ou des demandes, lui, il ne sera pas gêné de les acheminer à Québec. En hôtel, ce soit bien patenté, bien fiscé. Oui, j'ai l'impression qu'il va dire moi, j'y crois et il va défendre ça à Québec. J'en suis convaincu aussi. C'est notre troisième ministre régional en trois ans et demi. Ça aussi, ça a été dur pour le développement de la Gaspésie. On est obligé de recommencer à zéro à chaque fois? Bien oui, regardez, il faut aller compter notre histoire à tout le monde à peu près à tous les 15 mois. Ça commence à faire. Puis les autres ministres qui ont été nommés, mis à part Jean Damois qui était dans le Bas-Saint-Laurent. Puis on sait que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, c'est toujours été chien-chat. Chicane, oui. Bon, il a trouvé le chicane. On a eu d'amour, pas d'amour, mais Sébastien Proulx. C'est un gars de Montréal, c'est un gars de ville. C'est quoi qu'il connaît en région ici? Est-ce qu'il s'en foutait un peu de la Gaspésie? Parce qu'à toutes les fois qu'on lui posait des questions, on avait l'impression qu'il donnait des réponses floues. Il ne savait pas trop trop qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'on a perdu du temps avec Sébastien Proulx? Je n'irais pas dire qu'il s'en foutait, mais ce n'était pas ses premières préoccupations. Il nous écoutait point la ligne. Moi, je me rappelle une journée, il venait nous rencontrer, c'était à Chandler, et il nous rencontrait un exemple à deux heures. Il est arrivé comme à une heure et demie plus tard. Et le premier mot que je lui ai dit, moi, je ne lui ai pas donné à mettre suite, je lui ai dit, M. Proulx, il faut que vous comprenez que même si on n'est pas ministre, on a des applications de nous aussi. Puis le geste que vous venez de faire, je pense que ce n'est pas respectable pour nous autres. Il a toujours l'avoué qu'on avait raison. Par après, il était un petit peu plus, il rencontrait mieux ses horaires. Mais vous, vous aviez le pouvoir de le faire à cause de votre ancienneté, de votre bagage. Un jeune élu n'aurait pas pu dire au ministre, Tartan, mon homme. Non, 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 mais c'est certain parce qu'un jeune élu, il va se dire, il ne faut pas que je dise ça au ministre parce que si jamais j'ai une demande de financière pour ma municipalité, il va me couper ça. Mais ce n'est pas vrai. C'est qu'à un moment donné, quand les gens te connaissent, ils savent que s'il y a des demandes sur la table, il faut qu'ils les analysent d'une façon honnête parce que tu es capable d'en venir plus tard aussi. Puis Jean D'Amour, on a entendu tellement de choses en coulisses que ce n'était pas agréable de travailler avec lui. Très arrogant. Moi, je le connais aussi personnellement. C'était un monsieur qui est fin, mais il est arrogant. Et ça, c'est fatiguant quand tu parles à quelqu'un et puis ce que tu dis, ça ne tient pas à la route. Il y a juste moi qui ai raison. Parce que vous, vous l'avez connu à l'époque d'Albert Côté qui était ministre des Forêts et qui était son attaché de presse, son attaché politique plutôt. J'ai tout connu ça. On a vécu des mauvaises expériences aussi. Comment vous voyez l'avenir de la Gaspésie dans deux minutes? Sur quoi on doit focusser pour qu'on puisse enfin retourner vers la bonne lumière? Premièrement, nous autres, on doit se donner... On a une qualité, les Gaspésiens. On ne lâche pas. Depuis que moi, je suis en politique municipale, même avant, les Gaspésiens ont toujours travaillé très fort à essayer d'aller chercher leur dû. Je suis convaincu qu'ils vont continuer à le faire. À leur rituel, il y a une bonne relève. Il y a des gens drôlement compétents dans les jeunes qui ne sont pas élus municipaux, mais qui siègent sur des comités. Et c'est intéressant aussi d'avoir ces gens-là sur des comités. C'est des personnes-ressources, ni plus ni moins, comme un de l'eau au moulin. Ensuite, toi, l'autre, tu peux la traiter et tu peux aller chercher d'autres choses avec ça. Moi, je pense que la Gaspésie est dans un tournant important. Mais ce qui nous fait plus mal à l'heure actuelle, vous l'avez dit au début, vous, comme journaliste, vous faites la constat, c'est tout le côté démographique où on perd des gens continuellement. Est-ce qu'on doit compter d'abord et avant tout sur nous-mêmes ou on a besoin du gouvernement pour essayer d'aller plus loin? Comment on peut arriver à tout ça? Si on compte juste sur le gouvernement, on n'est pas très loin. Il faut nous autres se prendre en main et ensuite aller chercher des aides du gouvernement, mais pas donner le mandat au gouvernement de venir nous prendre en main. Ça ne marchera pas. On a trop compté sur le gouvernement dans le passé. Voilà. Et le gouvernement, il a la bonne habitude de dire, nous, les régions, ils disent toujours qu'on est quémondeux. On est quémondeux quand on va aller chercher 100 000 $. Mais la Ville de Québec, Trois-Rivières, Montréal, quand ils vont chercher 100 millions, ils ne sont pas quémondeux. C'est des acquis, on doit leur donner ça. Mais moi, on n'est pas, excusez, on n'est pas innocent en plein temps. C'est parce qu'il y a plus de votes-là qui m'apprécie. C'est quoi, vos projets de retraite? Écoutez, moi, je suis un bricoleur. J'ai décroché déjà. Je vais m'amuser chez nous. J'ai deux enfants encore dans ma municipalité. Je leur entre des petits services à droite puis à gauche. Puis ça ne m'inquiète pas du tout. Il y a toujours des choses à faire. Et vous promettez de ne pas jouer à la belle-mère, c'est ça? C'est officiel que je ne jouerai pas à la belle-mère. Merci beaucoup, M. Poirier. Ça m'a fait plaisir. Jean-Guy Poirier, doyen des élus en Gaspésie qui prend sa retraite dans quelques semaines après le scrutin municipal du 5 novembre prochain.